Chers internautes, téléspectateurs, je vous salue, à ce moment votre humble serviteur, pasteur Willim Toumba. Je suis venu continuer notre troisième partie de notre enseignement que nous sommes en train de prêcher, sur garder ton cœur, car de lui sort les sources de la vie, ou des choses pour ta vie. Alors, je suis en train de continuer l'enseignement. Pour réfléchir un peu votre mémoire, je disais que le cœur, c'est l'âme et l'esprit ensemble. Et dans la séance passée, nous avons parlé, nous avons commencé à étudier un peu les parties ou les fonctions de l'âme. Et la première fonction que nous avions attaquée, c'était l'intellect. Nous avons parlé que dans l'intellect, nous avons la connaissance, la sagesse, l'intelligence, la mémoire, la pensée, ce sont des choses qui sont dans l'intellect. Et nous avons parlé, nous avons un peu développé. Aujourd'hui, je suis venu continuer, parce qu'il s'agit de garder le cœur. Ici, nous sommes en train de parler de garder le cœur. Comment on peut garder le cœur? Si, à la lumière de ce que nous connaissons maintenant sur l'intellect, comment on peut garder le cœur? Le cœur que j'ai dit en général, c'est l'âme dans sa totalité et l'esprit dans sa totalité. Le tout comme un tout, c'est ce que nous appelons le cœur. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions commencer avec la lecture de la Bible. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 16, à partir du 13e verset. La parole de Dieu dit, je préfère commencer à partir du 12e verset. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit des vérités, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses, les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Bien-aimés dans le Seigneur. Partons du verset des Romains chapitres que nous avons vu, que nous devons renouveler notre intelligence. En renouvelant notre intelligence, comme nous avons dit la fois passée, qu'on renouvelle quelque chose qui existe déjà. Et il y a des raisons qui font qu'on peut renouveler quelque chose. Soit, ce qui existe est expiré ou périmé ou il n'est plus en vogue. Ou tout simplement, on va changer. Il arrive des fois que, quand on renouvelle, par exemple, quelqu'un veut renouveler son salon, ce n'est pas parce que les chaises sont cassées, non, mais parce qu'il est fatigué, peut-être il dit non, mais ici, Paul est en train de parler. Parce que nous voulons changer notre façon de vivre, notre style de vie. Nous voulons changer. Il a dit qu'il faut renouveler l'intelligence. Renouvelant l'intelligence, nous devons acquérir une connaissance. et cette connaissance-là qui nous conduira à réussir dans la foi, qui nous conduira à avoir du succès. Voilà pourquoi il est important que nous puissions comprendre cette matière. prions d'abord avant de faire ton commentaire. Éternel, notre Dieu, merci pour l'opportunité que tu nous as offerte pour continuer notre enseignement et nous prions que ceux-là qui nous regardent à cet instant puissent être bénis. Notre Dieu, merci pour l'opportunité. Malgré le temps mauvais, mais tu as permis que nous puissions continuer ce travail. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci pour tout le monde qui a appelé pour les commentaires et ça nous encourage. Et aussi, nous attendons aussi des questions et des remarques aussi. La maison 1-11-24 est disposée quand vous appelez. Elle peut vous donner nos coordonnées correctement et comment nous attendre ou soit vous écrivez des questions et avant de continuer, nous puissions peut-être parler des questions-là. Jésus-Christ dit qu'il a des choses à parler, des choses à dire, mais que nous ne pouvons pas les prendre maintenant. Ce qu'il disait à ce temps-là à ses disciples, mais il a dit ceci, que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit des vérités, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. donc, comment nous pouvons renouveler notre intelligence ? Comme nous avons défini l'intelligence, c'est cette habilité d'apprendre et de comprendre. Alors, nous devons apprendre. Comment est-ce que nous pouvons apprendre ? Le Saint-Esprit peut nous enseigner. C'est malheureux, aujourd'hui, nous constatons que l'Église, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas parlés ou ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Jésus dit que le Saint-Esprit va parler des choses qu'il aura entendues de lui, des dieux et c'est ce qu'il nous donnera. Quand nous regardons le monde, aujourd'hui, la manière dont les choses se font dans le monde, il y a une très grande différence. Le monde d'hier, quand nous nous grandissons, est le monde d'aujourd'hui. Nous avons des réalités différentes nos enfants sont exposés aujourd'hui au monde entier tout en restant dans la maison. Vous vous souvenez qu'auparavant, quand un enfant se mettait seulement et restait dans la chambre, on pouvait dire que non, cet enfant est bon, il ne se promène plus. Nous, on grandissait, on allait jouer en brousse, on allait jouer dans les quartiers et partout. Mais les enfants ont tendance à rester dans la maison aujourd'hui. ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas aller jouer, mais ils sont attirés par d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voyager dans le monde tout en restant à la maison. Vous avez des tablettes, iPad, vous avez des téléphones, des hautes définitions. Quelqu'un peut facilement passer des heures et des heures. vous pensez que l'enfant est dans la maison, il reste là, mais quand il sort, il est vraiment rempli d'autres choses et quand il ouvre la bouche pour parler, même les parents se tombent, mais cet enfant, mais comment ? D'où viennent toutes ces choses ? Non, mais il est en train de les retirer quelque part. Vous allez voir que les gens passent beaucoup de temps dans ces choses, pas seulement les enfants, même les adultes. Or, il nous faut le Saint-Esprit, il nous faut écouter le Saint-Esprit. Il nous faut la connaissance de la parole parce que la Bible dit qu'il va nous annoncer des choses, il nous parlera, il nous enseignera. C'est de cette connaissance-là que je suis en train de parler parce que, comme j'ai brossé la fois passée, que quand nous parlons de la connaissance selon la Bible, la connaissance, c'est vaste. J'ai dit que c'est l'ensemble d'informations. Et d'où vient cette information ? Ici, je suis en train de parler maintenant de la connaissance de la parole. La connaissance de la parole de Dieu. Par exemple, si nous prenons le livre des Éphésiens, nous prenons le livre des Éphésiens, chapitre 3, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, et nous lisons à partir du 14e verset. La Bible dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. ici, le 19e verset sur lequel je suis en train de souligner, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Ici, nous avons le verbe connaître, ici, nous avons le terme connaissance. Les deux, ça signifie la connaissance. Mais, les deux connaissances sont différentes. La première connaissance ici, on est en train de parler d'une connaissance du grec qu'on appelle Ginosko, qui est une révélation. Et la deuxième connaissance ici, nous avons une connaissance du terme grec qu'on appelle Nosis, qui est une connaissance scientifique. scientifique. Alors, quand maintenant vous voulez comprendre ça, vous allez voir que la connaissance de l'amour de Christ surpasse toute connaissance scientifique. c'est ça, c'est que Paul était en train de dire. Donc, Ginosko, cette connaissance qui provient de la révélation, c'est ce que nous devons avoir en tant qu'enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit qui nous donne ça. cette connaissance n'est pas basée sur l'habilité de l'intellect. Non. Tandis que la connaissance scientifique, elle est basée sur l'habilité de l'intellect. Mais cette connaissance que le Saint-Esprit est en train de donner, la connaissance du Saint-Esprit, c'est une connaissance de révélation. c'est l'Esprit qui te donne. C'est la révélation. C'est une connaissance qui provient de l'Esprit. Elle est différente de cette connaissance quand vous vous mettez sur le banc de l'école. Moi, je ne dis pas que cette connaissance est mauvaise. Je ne dis pas ça. Si je n'ai pas rien à lire aujourd'hui, peut-être en train de m'exprimer parce que cette connaissance est là. Mais la Bible dit que la connaissance de l'amour de Christ se surpasse. Ça se surpasse. Mais combien de chrétiens aujourd'hui dans l'Église sont conduits par cette connaissance ou sont conduits par le Saint-Esprit? Parce que c'est une promesse. Mais la parole de Dieu dit que quand vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'appartenez pas à Dieu. Quand vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous êtes un religieux. Comment voudrez-vous renouveler votre intelligence si vous n'apprenez pas du Saint-Esprit? Vous allez seulement marcher selon la connaissance du monde. Vous savez, il y a beaucoup d'influence aujourd'hui. L'Église est en train de connaître beaucoup d'influence. L'État est au contrôle surtout dans nos pays où on veut toujours vérifier même la manière de nous adresser aux fidèles. Tout, on est en train de... Alors, il faut faire attention. Il y a un moment où un enfant de Dieu a besoin de l'Esprit. J'ai donné un exemple la fois passée quand Jésus a posé la question « Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? » Non, tu es l'un des prophètes. Les gens c'est que les gens disaient. Mais Jésus a voulu savoir aussi à ses disciples. Il a posé la question et il a dit « Mais maintenant, vous, Paul, Pierre, dit que vous êtes le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus a trissaillé en lui. Il a dit « Ce n'est pas la chair, le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon père. » Voilà, Guinosco, un chrétien qui vit selon la connaissance générale de Dieu n'ira pas loin et n'aura pas de succès dans ce monde. Un chrétien a besoin d'avoir la connaissance qui provient du Saint-Esprit. Alors, cette révélation, quand elle vient, elle vient comme un paquet. Elle vient comme un paquet. On vient avec un paquet qu'on vous remet et il y a beaucoup de choses dans ce paquet-là. Il y a beaucoup de choses que vous devez utiliser dans le paquet-là. Vous allez utiliser beaucoup de choses. Mais beaucoup de chrétiens, quand ils reçoivent la révélation, le salut, beaucoup ne se rendent pas compte des privilèges que nous avons dans notre salut. en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Voilà le danger de la religion. Les gens se contentent d'aller seulement à l'église, aller et rentrer et remplir peut-être les tâches qu'ils ont dans l'église sans tenir compte de leur vie spirituelle. et quand ils reçoivent des éloges, par exemple de leur pasteur, c'est tout. Ils se contentent de ça. J'aimerais que nous puissions voir dans le livre de 1er Corinthien, pendant que nous sommes en train de continuer au chapitre 8, dans le livre du 1er Corinthien, au chapitre au chapitre 8. La Bible dit au 1er verset pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle mais l'amour édifie. Vous voyez, Paul est en train de dire que nous savons tous que nous avons la connaissance. Mais la connaissance, vous voyez les deux connaissances, connaissance, 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 mais ce sont en anglais ou en français, c'est connaissance. Mais quand vous rentrez dans la traduction originale, le grec, vous allez voir que la première connaissance ici, quand Paul dit que nous savons que nous avons tous la connaissance, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Nous avons tous la connaissance. c'est la première connaissance ici, le terme qui est utilisé c'est Oïda. Mais la deuxième connaissance, c'est toujours l'autre connaissance scientifique que nous venons de parler, Monsis. c'est pourquoi on dit que cette connaissance enfle, mais l'amour édifie. Oïda, c'est une connaissance qui provient de comment j'ai pu dire, comment dire, être au courant. Donc, Paul est en train de dire que nous sommes au courant que nous sommes au courant que la connaissance donc Monsis enfle. Vous comprenez ? Donc, ce sont deux choses différentes. C'est une connaissance qui vous parvient comme ça. Cette connaissance qui enfle c'est la connaissance scientifique. Mais Oïda, c'est une connaissance qui ne provient pas de la révélation mais vous connaissez. Donc, vous êtes au courant, vous connaissez. Il y a d'autres connaissances que nous allons développer dans notre séance qui arrive mais seulement ce que vous avez à retenir que le Saint Esprit Amour c'est celui-là qui nous enseigne d'abord. Il nous donne une révélation et nous allons dépendre de cette révélation et nous allons conquérir ce monde parce que le monde que vous voyez le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui il est vraiment fait avec la sagesse des hommes d'une manière telle que si vous ne faites pas l'attention vous tombez dans le piège du diable. Voilà pourquoi il est très important à cet instant bien aimé celui qui est en train de me suivre nous disons ceci qu'il faut qu'on se donne au Seigneur dépendre du Saint-Esprit le Saint-Esprit va vous enseigner vous avez besoin du Saint-Esprit et il va vous enseigner quand vous êtes en train de me regarder maintenant peut-être vous étiez en train d'aller à l'église sans vous rendre compte de toutes ces choses que nous sommes en train de dire je ne dis pas que vous devez connaître tous ces termes mais tout ce que je suis en train de vous dire quand le Saint-Esprit est en vous vous allez voir vous-même que vous commencez à avoir des révélations des révélations et ces révélations là quand vous les avez il faut aussi être capable de les imprimenter c'est une autre connaissance que vous avez c'est pourquoi on est en train de séparer toutes sortes de connaissances pour que vous puissiez vous comporter d'une manière des enfants de Dieu quand ils ressortent des révélations si vous me suivez comme vous me suivez là vous avez besoin du Saint-Esprit maintenant nous allons prier que Dieu vous soutienne que le Saint-Esprit soit à l'oeuvre selon que le Seigneur a promis il a dit qu'il nous enverra le Consolateur le Saint-Esprit qui nous conduira dans toutes choses qui nous enseignera les choses qui viennent de Dieu Seigneur Dieu Tout-Puissant glorifie-toi manifeste-toi dans mon frère dans ma soeur qui me suit dans cet enfant qui est en train de me suivre que le Saint-Esprit se manifeste que le Saint-Esprit se glorifie merci Seigneur Dieu Tout-Puissant c'est dans ton nom glorieux que nous avons ainsi prié avec action des grâces nous allons nous revoir dans notre prochaine émission que Dieu vous bénisse bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada